Il est absolument scandaleux que l'argent public animante la case de l'emploi et cela montre une fois de plus, s'il le fallait, la nécessité du contrôle absolu de l'utilisation de l'argent public par les salariés et par les élus. On a envie d'ailleurs de crier « rembourser » et il faudra demander les remboursements des fonds publics qui ont été utilisés pour licencier. Il faut non seulement que les fonds publics soient remboursés, mais il faut aussi interdire tous les licenciements financiers et coursiers, toutes ces cases d'entreprise comme le centre de crise ferroviaire de Sommun ou les mêmes responsables politiques gouvernementaux qui paradent le nom du grenet de l'environnement, ferment les yeux sur la volonté de la SNCF de mettre des milliers de camions supplémentaires sur les routes. Comme on peut le constater, contrairement à ce que pense et veut le Président de la République, l'éthique et la finance ne font pas bon ménage. Les beaux discours du G20 et les chartes de votre conduite n'y feront rien, ni même le World Forum tenu récemment à Lille sur le thème de l'argent responsable. L'intention peut paraître louable, mais les faits sont têtus. Et Gérard Lullier, première fortune de France, peut bien tenir dans cette doble assemblée d'Ilois des propos dignes de mai 68, aux accents gauchistes, je le cite, « Il faut faire passer l'homme avant le fric » à dit Gérard Lullier. Alors, qu'on nous permette de douter de la crédibilité de ces paroles dans la bouffe du fondateur du groupe Gauchot, qui est né, rappelons-le, et qui a prospéré, en portant un coup de grâce à notre textile de roubreton, et en mettant en place un commerce basé sur le principe de la spéculation financière à grands enfants de produits importés de pays à bas coût. Et je pourrais aussi vous parler des fonds retour. Vous m'avez peut-être jamais entendu parler des fonds retour. C'est leur nom, qui explose avec la tête du chermont. Ce sont des fonds privés, peu connus du grand public. On en a un peu parlé, au moment de l'euro-tunnel, puisqu'ils y sont intervenus, et qui sont domiciliés dans des paradis fiscaux anglo-saxons, des îles vierges, un grand, bermude et haute. Leur activité, c'est de racheter, et à très bas prix, les têtes d'entreprises en difficulté, dont les banques cherchent à se déresser. Puis, de s'inviter à la table des négociations, avec d'autres créanciers, pour réaliser un profit, écoutez bien, un profit moyen de 15% en 6 mois. Et ils s'abattent actuellement, évidemment les entreprises fermes, et ils s'abattent actuellement sur les pays du chermont, et ils s'enrichissent du malheur des autres. Voilà le monde. Voilà leur monde. Un monde impitoyable, indifférent à la misère humaine, et dans lequel on veut nous imposer de vivre, en femmes et en hommes soumis aux rapports de domination et d'exploitation. Un monde qui oppose les hommes et les peuples entre eux, ou l'OTAN, dont la France a rejoint le bras armé, se pose en gendarme universel. Guerre en Irak, guerre en Afghanistan, j'ai lu avec effarlement que chaque mercredi à Bruxelles, écoutez celle-là, le secrétaire général de l'OTAN, Odersfog Rasmussen, présente ses condoléances aux pays qui viennent de perdre des soldats dans l'Afghanistan, chaque mercredi, et cette guerre continue de faucher les jeunes vies et de faire des milliers de victimes civiles. J'ai lu que le délégué général à l'armement du gouvernement français se félicite que le marché mondial de l'armement soit en croissance continue, à 70 milliards d'euros cette année. Nous avons exporté, dit-il, pour 7 milliards d'euros en 2009, et cette croissance se poursuivra en 2010. J'ai lu que les autorités de Palestine ont sollicité l'intervention de l'Union européenne pour la création d'un État palestinien, et que l'Europe a répondu par le mépris. Je ne pense pas que le moment soit venu d'en parler déclare Javier Solana, diplomate en chef de l'Union européenne, dont le refus fait suite, curieusement, comme par hasard, à celui des États-Unis. Là aussi, pourtant, il y a un mur de la honte et de la haine à abattre entre Israël et la Palestine. Qui sont les dirigeants du système capitaliste, cher à Nicolas Sarkozy, quand il faudrait se mobiliser pour le désarmement et pour la paix, se mobiliser pour imposer avec l'ONU une solution politique en Afghanistan ? Michel Donessine, de retour d'un déplacement sur le terrain où meurent des soldats français, l'a rappelé, nous souhaitons que la France propose l'organisation d'une conférence régionale pour une paix négociée et durable en Afghanistan. Cette exigence, une intervention de la France, en faveur de l'ONU, je l'ai fait l'autre. Chers amis et camarades, la droite au pouvoir dans notre pays ne veut qu'une seule chose, une seule et même chose, préserver coûte que coûte le système capitaliste, ancrer toujours plus profondément la France dans les logiques que ce système met en œuvre, façonner les mentalités, les institutions et notre peuple à cet objectif. Et c'est pourquoi, depuis huit ans, mais plus encore depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, à la présidentielle de 2017, elle engage et accumule les décisions et les réformes destinées à saper des pans entiers de l'identité nationale, casser les services et les entreprises publiques, de l'hôpital à l'éducation nationale, de la poste à la SNCF, liquider les systèmes solidaires mis en place pour la protection sociale, la santé et pour les retraites. Elle vit peu à peu le droit du travail de tout contenu, durcit tous les dispositifs très précis en direction de la jeunesse, comme en direction de l'action syndicale des militants, ainsi que le rappelait ces jours derniers le syndicat d'un magistratum. Merci d'avoir regardé cette vidéo !